bien bonjour à toutes et à tous bien alors je j'ai donc le plaisir d'intervenir en disant introduction à cette conférence débat à table ronde sur les deepfakes et donc ce que je vais faire ici c'est essentiellement un rappel et une recontextualisation de ce qu'on appelle aujourd'hui deepfake et peut-être aussi les enjeux qui y sont liés qui sont tout à fait contemporains aujourd'hui mais avant de vous dire deux mots de la structure de ce que je vais vous présenter ici je dois d'emblée préciser donc mais cela a déjà été dit que je suis chercheur en éducation médiatique je ne suis pas journaliste que je ne suis pas entrepreneur non plus et que je ne suis certainement pas spécialiste des techniques les technologies qui permettent aujourd'hui de produire des deepfakes donc ce n'est vraiment c'est vraiment titre de chercheur en éducation média je crois que j'ai été invité à intervenir ici alors je vais pas redéfinir l'éducation média je suppose que vous savez un peu tous ce que c'est mais pour le dire très très vite c'est une discipline qui s'est instituée en véritable discipline à partir la fin des années septembre notamment en france qui est cadré aujourd'hui par une série de textes émanant notamment de l'unesco des communautés européennes et le l'intention ou la mission générale de l'éducation média c'est de former tout usager de dispositifs de production de diffusion médiatique donc de former tout usager quel que soit son âge à une lecture et à un usage donc à une pratique responsable en connaissance de cause lucide éventuellement critique aussi des médias donc plus concrètement l'éducation média elle forme notamment aujourd'hui c'est un de ses grands chantiers à l'usage responsable et informé des réseaux sociaux pour le dire très vite alors l'éducation média qui est donc le lieu à partir duquel moi je vais vous dire certaines choses au sujet des des deepfakes est confrontée vous l'imaginez bien depuis plusieurs années déjà à toute une série de discours qui relèvent de registres que l'a appelé les registres du faux on a le canular médiatique on a les fake news on a les théories du complot aussi un objet un peu particulier et puis on a les deepfakes et les deepfakes c'est le moins qu'on puisse dire c'est vraiment un défi pour l'éducation média aujourd'hui parce que les deepfakes plus peut-être que d'autres discours qui relèvent du registre discursif du faux les deepfakes vraiment pose toute une série de problèmes notamment en ce qui concerne ce qu'est une image aujourd'hui l'ontologie de l'image est ce qu'elle a encore un statut de trace est ce qui est ce que ça a du sens de considérer que l'image est une trace de quelque chose et donc les deepfakes vraiment c'est un défi à l'éducation média et les recherches dans mon domaine sur ce type d'objets et des dispositifs sont pas encore très 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 développés pour le moment et donc voilà c'est un peu aussi sans sans background on va dire scientifique lourd que je m'adresse à vous aujourd'hui on est vraiment en pleine en pleine réflexion encore pour le moment sur sur ce type d'objets et de dispositifs alors mon propos introductif sera structuré en trois temps je vais d'abord revenir assez brièvement à quelques aspects historiques qui concernent notamment l'image et son rapport au faux je crois que c'est important quand même de resituer les deepfakes dans une histoire beaucoup plus longue parce qu'on a parfois tendance et c'est souvent le cas avec des phénomènes contemporains on a tendance à considérer que les deepfakes ont pour la première fois posé la question ou le problème du faux alors qu'en réalité on va le voir le problème du faux ou de la fausseté ou de la finalement la transformation de la manipulation du réel elle se pose depuis l'apparition de la photographie pour le dire vite dans un deuxième temps je vais passer assez brièvement aussi sur quelques exemples de champs d'application des deepfakes et on verra que les champs sont divers et variés ça ne concerne pas qu'un secteur et puis à la fin c'est une partie peut-être un peu plus réflexive je vais essayer de comprendre quelles sont les questions que les deepfakes adressent aujourd'hui à ce qu'est une image finalement qu'est ce que c'est encore une image à l'ère des deepfakes alors je crois qu'un bref détour historique me permet d'abord de rappeler que aux origines de la première image considérée comme mécanique du réel et donc particulièrement fidèle à savoir la photographie mais à l'origine même de cette première image que la photographie qui a apparaît ou qui a perfectionné aux alentours de 1830 comme vous le savez sans doute eh bien le reproche de la faillification lui est déjà arrivé au corps dès que la photographie apparaît elle a une sorte de double réputation d'une part c'est la représentation par excellence authentique juste précise détaillée du réel et d'autre part on lui reproche immédiatement de falsifier aussi ce réel donc bien avant que les données numériques n'apparaissent qui sont aujourd'hui au bout du compte ce qui permet aussi le développement d'une série de deepfakes alors juste un exemple on va pas refaire en cours d'histoire de la photo voici un daguerreotype qui date de 1839 qui est très célèbre dans l'histoire de la photo on dit daguerreotype parce que c'est une plaque rigide c'était le dispositif lui-même qui s'appelait comme ça à l'époque inventé par daguerre c'est un voilà un paysage urbain extrêmement célèbre pour l'époque qui qui a qui nous enseigne finalement beaucoup sur le rapport entre images techniques et falsification ou déformation d'un réel qui serait peut-être tronqué par la représentation considérée comme fidèle alors si on avait le temps c'est ce que je fais parfois dans certains ateliers ou dans certains cours je demanderais ce qui ce qui cloche dans cette dans cette image et puis de fil en aiguille sans doute assez rapidement vous constateriez que ce boulevard du temple parisien qui est un boulevard les plus fréquentés de l'époque photographie ici en plein jour eh bien il est vide de toute silhouette humaine et de tout véhicule d'accord on insiste là on est là face à un paysage entièrement vide si vous prenez encore le temps d'observer cette image vous voyez peut-être juste une silhouette là humaine là en bas qui est peut-être quelqu'un qui est en train de se faire cirer les chaussures mais sinon l'image est vide de présence vivante en quelque sorte alors l'explication de cette absence de ce vide elle est très simple c'est qu'à l'époque pour réaliser un navire au type selon les conditions de luminosité des dispositifs utilisés il fallait quelques minutes jusqu'à 10 dizaines de minutes de temps d'exposition pour que la lumière elle tente d'impressionner de venir imprimer la surface photosensible et donc tout ce qui est en mouvement ne restait pas assez longtemps un endroit que pour se retrouver sur l'image ce qui est encore plus intéressant avec cette image et puis on passera à autre chose c'est qu'à l'époque pour une partie des récepteurs cette image est absolument une représentation fidèle du la plus fidèle qui soit du boulevard du temple qui jusque là avait essentiellement été peint d'accord donc pour une partie du public le vide ne pose aucun problème ce qui veut dire quoi c'est qu'on n'est jamais capable que de déceler ce qu'on est habitué à vouloir retrouver dans une image et comme personne n'était a priori frappé par le vide et bien cette représentation était bien une représentation authentique du boulevard du temple voilà petite introduction historique très vite évidemment la question la falsification active parce que là on a que parler des dispositifs lui-même et la falsification active elle devient véritable sujet en photographie et certainement à partir du moment où voilà le pouvoir étatique et certains régimes s'emparent de ce support donc aussi à des fins de propagande de communication politique voilà un exemple presque tarte à la crème un portrait groupe vous avez notamment Hitler et vous vous le voyez dans la version de gauche et bien un google ça tout simplement disparu de l'image autre exemple tout aussi célèbre vous avez certainement déjà vu passer cette image photographie de stalin qui a été retouché parce qu'il ya un personnage qui était indésirable à partir d'un certain moment en tout cas l'histoire du régime sur cette photo donc on voit que là aussi la falsification la manipulation même de l'image considérée comme une image fidèle elle est déjà très présente dans l'histoire de la photo et les deepfakes ne font que compliquer ou complexifier le problème aujourd'hui alors ce que je trouve d'emblée remarquable et c'est peut-être ça aussi qu'on va re-questionner avec monsieur lubowitz tout à l'heure c'est que si on considère que une représentation photographique peut être manipulée et peut nous soumettre une représentation tronquée du réel bien c'est qu'on présuppose qu'une représentation tout à fait fidèle du réel serait elle aussi possible alors a priori oui c'est quelque chose qui va de soi mais en même temps c'est une idée que je vais peut-être essayer de fissurer un peu de remettre un peu en question à savoir qu'il n'y aurait peut-être pas toujours absolument un vrai en face du faux ou que de multiples vrais sont possibles ce qui relativise peut-être aussi la fausseté du faux c'est un peu ça l'idée que je vais essayer de mettre sur le métier aujourd'hui là où les choses se compliquent évidemment avec le deepfake en plus c'est que dans le cas d'une photographie manipulée ou retouchée et bien nous avons encore un original qui ensuite a été retravaillé certains deepfake sont aujourd'hui le résultat de la combinaison de plusieurs signaux différents et donc ça devient très très difficile dans certains cas de dire voilà le document source et voilà sa version manipulée on assiste plutôt à une convergence de toute une série d'images ou de sources de signaux ou de données différentes la dernière chose que je voulais peut-être encore dire pour voilà resituer quand même un peu les questions que nous adressions deepfake aujourd'hui dans un problème plus vaste c'est que notamment en éducation média on a parfois tendance à oublier par focalisation sur les faux et sur les manipulations d'images que toute image est déjà à faire de point de vue avant même qu'on la manipule qu'on la retravaille et donc il faudrait jamais perdre de vue alors que les deepfake aujourd'hui représentent un enjeu extrêmement important que toute image qui n'a pas fait l'objet d'une retouche doit aussi faire l'objet d'une approche critique ou relativisante à certains égards et pour illustrer ça j'ai juste repris une image qui a circulé quelques temps au moment du premier confinement notamment dans la presse les joies je sais pas si vous vous souvenez de de cette anecdote elle est massivement circulé sur les réseaux sociaux donc à l'époque les stades sont fermés au public et quelques happy few notamment Didier Reinders et Bruno Venenzi peuvent assister à un match du standard et paraît donc sur un site d'un titre de presse cette photo on les voit assister à ce match et assis l'un côté de l'autre ça a évidemment fait scandale parce qu'on a dit bon comment ça se fait que les supporters authentiques peuvent pas y aller ils ont un passe droit et en plus ils sont assis l'un côté de l'autre c'était simplement une question de point de vue parce qu'en réalité la distanciation sociale elle était absolument respectée voilà la même situation mais prise à partir d'un autre point de vue pourquoi est-ce que je vous montre cette image encore une fois pour vous dire que la question même du faux ou de la manipulation de la représentation du réel pas du réel lui-même c'est toujours déjà une question de point de vue d'accord il n'y a pas besoin ici de retoucher cette image que pour donner d'une part la représentation d'un spectacle proprement scandaleux et d'autre part la représentation d'un spectacle où les personnes ont tout simplement respecté les mesures de distanciation sociale qui s'imposait à tout le monde à l'époque d'accord petit petit retour sur ce type aussi de problématique alors qu'est ce que le deepfake maintenant je vais définir une première fois de façon extrêmement rapide et monsieur olubowitz va entrer je crois davantage dans la matière de ce type de production je crois qu'une bonne façon de comprendre d'abord ce qu'est le deepfake c'est de revenir tout simplement à l'origine de cette appellation de ce nom pas tout à fait à l'étymologie mais enfin son origine et deepfake est au fond un mot valise qui combine d'une part deep learning et d'autre part fake alors fake je crois que malgré sa polysémie il n'y a pas besoin de le redéfinir le deep learning je vais pas entrer dans les détails non plus mais pour rappeler le principe très général il s'agit en fait d'une série de processus informatiques qui permettent au fond de produire une étude extrêmement détaillée d'un objet représenté qu'est ce que ça veut dire concrètement c'est que je peux donner fournir à une machine les photographies de quelqu'un pris sous différents angles la machine va étudier ou les vidéos d'ailleurs la machine va étudier ses images va commencer à récolter toute une série de données et grâce à l'intelligence artificielle va pouvoir recomposer cette personne à partir des données qu'on lui a fournées donc elle a profondément étudié l'apparence les mimiques les mouvements éventuellement la voix aussi alors moi je parlerai pas beaucoup des deepfakes audio aujourd'hui mais c'est un vaste champ d'application aussi donc la machine va pouvoir en fait étudier jusque dans le moindre détail et prévoir et adapter les comportements par exemple d'une personne avant de confronter ou de mettre ces informations là qu'elle a récolté en rapport avec une autre image exemple le plus classique le la machine pour ne pas entrer dans les détails étudie le visage les mimiques les comportements de quelqu'un et une fois qu'elle a bien compris elle va pouvoir importer l'image d'un visage sur une vidéo qui a été tournée avec quelqu'un qui évidemment un autre visage à ce moment là on assiste à une superposition qui dans certains cas peut être assez bluffante alors les champs d'application du deepfake sont extrêmement variés il y en a certains que vous connaissez sans doute d'autres que vous connaissez ou fréquentez peut-être un peu moins il faut d'abord revenir je crois sur l'information ou la pseudo information politique c'est reproduit ici simplement voilà un vidéogramme donc une capture d'écran d'une vidéo qui a pas mal circulé il y a quelques temps où on voit Obama de façon relativement réaliste prononcer un discours qu'en réalité l'a jamais prononcé d'accord et où il explique notamment qu'aujourd'hui on peut tout faire dire aux images et par exemple on pourrait faire dire à l'image que je dis que Donald Trump est un puis des noms d'oiseaux vous voyez c'est absolument un faux cette vidéo qui a fait parler énormément d'elle et qui est rapidement devenue viral et quand un tel type de médium devient viral très vite aussi vous avez des lectures au premier degré donc il y a plein de gens qui ont cru que c'était vraiment vrai que cet enregistrement était authentique voilà donc un exemple au niveau de la communication éventuellement malveillante politique alors je vais pas m'y attarder mais un des champs d'application les plus massifs en termes de nombre d'heures de vidéos processées traitées aujourd'hui c'est le deep fake dans l'industrie du porno en ligne et là vous avez essentiellement en fait des visages de stars qui sont redéposés sur des vidéos qu'elles n'ont évidemment pas tourné et c'est un véritable problème au point que certaines plateformes de diffusion d'échanges de vidéos pornographiques aujourd'hui ont mis en place elles-mêmes des outils et des chars qui interdisent ce type de diffusion d'images et puis un autre champ encore tout aussi foisonnant qui est celui de la publicité là j'ai simplement repris un vidéogramme donc une image fixe d'un clip d'un clip publicitaire pour un opérateur de télécom russe dans lequel on retrouve bruce ulysses qui en fait n'a jamais tourné pour ce clip il a signé le contrat il a été d'accord qu'on utilise son image mais il s'est jamais déplacé sur le plateau de tournage de cette de cette de cette vidéo et donc là encore on est dans une application deep learning un petit peu fait particulièrement réussi me semble-t-il enfin aller voir le résultat sur youtube c'est assez c'est assez bluffant autre exemple plus belge il ya quelques mois voire quelques années maintenant c'était lors d'une des dernières campagnes des diables rouges je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo on voyait je crois roberto martinez raymond guttais et dittais sur la grande place de bruxelles en train de s'entretenir sur les prestations futures des diables rouges c'est un deepfake absolu tout le monde est au courant évidemment c'est une société spécialisée en production de ce type de vidéo qui l'a qui l'a réalisé là encore le résultat était tout à fait bluffant on pouvait vraiment avoir l'impression que ces personnes se parlaient s'étaient retrouvés ensemble envers et contre toute chronologie par ailleurs s'étaient retrouvés sur la grande place pour discuter en scène alors je parle depuis combien de minutes où je suis déjà à 16 à 16 minutes donc je vais peut-être simplement clôturer une première fois puisqu'on était sur une vingtaine de minutes par intervenant pour vous dire quand même quelques mots sur les défis donc le deepfake lance aujourd'hui à l'éducation média et plus globalement à l'analyse critique ou réflexive de l'image ce qui est tout à fait intéressant avec les deepfake c'est qu'on peut avoir l'impression que on est définitivement passé d'une ère de l'image trace de l'image preuve à l'ère d'une image qui n'est plus la preuve de rien du tout un peu comme si on devait se méfier en permanence de toute image c'est ça au fond la révolution un peu copernicienne dans nos réceptions dans notre réception des images reproductibles techniquement qui a été entraîné par la prolifération des deepfake il faut ajouter à cela que la révolution le problème est d'autant plus grand que certes la manipulation d'image parfois sont très réalistes existe depuis très longtemps notamment dans certains studios lioudiens mais aujourd'hui la fabrication la diffusion est presque à la portée de tout le monde sans compétences particulières et gratuitement et ça aussi ça bouleverse encore complètement notre rapport à l'image c'est une chose que de se dire que la princesse léa dans tel sequel de la guerre des étoiles résulte d'un deepfake parce que la comédienne évidemment n'a plus cet âge là au moment du tournage de la nouvelle version c'est une chose que de se dire ça de face à un film au niveau bien c'en est une autre de se le dire de potentiellement toute image qui aujourd'hui est diffusée sur les réseaux sociaux par exemple des jeunes youtubeurs qui font c'est pas moi la démonstration leur habileté parfaite au ping pong ils ont commencé à se demander est-ce que c'est du deepfake ou pas donc vous voyez que là notre rapport à l'image est fondamentalement bouleversé alors est-ce que c'est grave et là je vais peut-être vous étonner mais on aura peut-être aussi l'occasion d'en rediscuter après après la deuxième intervention et bien je ne suis pas sûr que ce soit absolument grave pour deux raisons premièrement ce que je trouve intéressant c'est que les moins que suscite aujourd'hui le deepfake et sa généralisation et son accessibilité a comme conséquence que certaines personnes soudain se mettent de nouveau à croire à l'image preuve ou à l'image trace alors que il était de bon ton depuis les années 80 de dire qu'on était passé à une ère postmoderne où tout et son contraire se valait et que donc on était on vivait à une ère du relativisme absolu ce qu'on constate donc aujourd'hui c'est qu'un des premiers effets de la prolifération des deepfakes c'est que subitement on en revient à proclamer la valeur de l'image trace non falsifiée et ça je trouve que c'est un phénomène intéressant. Le deuxième constat que je voudrais faire pour conclure et qui doit peut-être aussi nous permettre de relativiser un peu l'inquiétude face aux deepfakes c'est que la plupart des deepfakes auxquels nous voilà comme un des mortels sommes confrontés sont des deepfakes qui instaurent un contrat de lecture avec le spectateur un peu particulier c'est à dire qui ne trompent pas le spectateur. En réalité la plupart des deepfakes que nous consommons aujourd'hui dans la plupart des cas en tout cas ceux qui font l'objet de la diffusion la plus massive nous savons que nous sommes en train de voir le résultat d'un processus de deepfake. Ces vidéos nous disent je suis un deepfake, ces vidéos nous disent je suis une blague, ces vidéos nous disent je suis une imitation ou une mauvaise imitation. Alors on va prendre un exemple tout à fait commun et célèbre c'est l'émission de quand plus personne n'allume son téléviseur pour se faire leurrer par cette émission. Par contre si vous la regardez, vous la regardez essentiellement pour rire encore une fois à l'effet un peu grotesque qui peut être produit par les deepfakes. Vous connaissez un peu le principe de l'émission, vous avez des présentateurs qui adoptent successivement le visage par exemple de certains politiciens français. Et c'est la même chose pour revenir à ce champ d'investissement particulier mais massif du deepfake, c'est la même chose dans le deepfake porno aujourd'hui. Ce qu'on constate, ce que certaines études ont constaté, c'est que les consommateurs de deepfake porno visionnent la vidéo en sachant très bien qu'il s'agit d'un deepfake qui parfois sont d'ailleurs très mal fait. Ce n'est pas très très réaliste mais ce n'est pas le problème. On les consomme précisément en tant qu'ils sont des deepfakes, qui nous disent je suis un deepfake. Vous voyez donc là le contrat de lecture il est quand même un peu particulier aussi et je n'irai pas jusqu'à en déduire ou en conclure aujourd'hui que nous risquons d'être trompés par toutes les images étant donné donc toute une série d'images qui circulent aujourd'hui et qui résultent de ce type de manipulation nous disent qu'elles sont des manipulations. Voilà ce que je pouvais dire en guise d'introduction un peu rapide. Je crois que maintenant il faut sortir de ce PowerPoint-ci donc je vais vous laisser et je passe la parole même si ce n'est pas mon rôle. Merci en tout cas de votre accueil. Je suis désolé de ne pas être là en présence avec vous. Je remercie évidemment M. Amherst d'avoir partagé ses premières analyses sur les deepfakes. Je vais adapter du coup un petit peu la présentation que vous allez voir en fonction de son intervention. Et donc tout ça pour commencer avec une petite phrase parce que c'est toujours bien de commencer avec une phrase de Nietzsche que je trouve particulièrement intéressante puisqu'elle a été évoquée il y a bien bien longtemps et qu'elle semble particulièrement d'actualité. Aujourd'hui le goût du vrai disparaîtra à mesure qu'il nous apportera moins de plaisir. On a l'impression depuis quelques années que la montée du divertissement dans la sphère de l'information aide de plus en plus à faire disparaître toute notion de goût pour le vrai. Ça rappelle également les pires heures de la dernière campagne américaine de Donald Trump où Kellyanne Conway qui était une aide de camp de Trump parlait déjà de faits alternatifs sur Fox News. Alors même que Fox News est une chaîne à la fois de divertissement mais fait de l'infotainment et crée littéralement une sorte de divertissement autour de la notion d'information. Alors juste un petit propos avant toute chose pour vous rappeler que peut-être impensif mais que le cerveau en lui-même est plongé dans le noir donc on ne perçoit rien directement, on ne perçoit que les choses à travers nos sens et c'est là qu'on se rend compte que notre perception est déjà biaisée, elle passe par un intermédiaire, il n'est pas étonnant qu'on se fasse tromper régulièrement. Si vous arrivez à lire ce texte en français, normalement vous pouvez le lire, c'est parce qu'en réalité votre cerveau arrive à décoder, arrive à déchiffrer un certain nombre de lettres et comprendre exactement ensuite la nature du texte. Est-ce que vous arrivez à lire, lever la main ceux qui arrivent à lire le texte ? Et bien voilà, donc c'est super, vous y arrivez, j'en suis ravi mais globalement effectivement c'est pas, on peut se rendre compte qu'il y a une illusion. Même principe, on inverse là également l'être dans les phrases, on arrive quand même à lire le texte. Voyez que le cerveau est un outil très plastique, il peut générer aussi des formes très évocatrices, il s'agit juste d'une fraise et de quelques murs. Bien évidemment vous n'avez rien vu d'autre que ça. Là non plus vous ne voyez rien d'autre qu'une balustrade j'imagine. Qui voit quelque chose d'autre ? Levez la main. Donc on voit des personnages qui sont penchés l'un vers l'autre en creux. Et là si vous regardez exactement cette image qui est particulière, vous verrez certainement des choses s'animer sous vos yeux. Est-ce que vous voyez ça ? C'est une image fixe, c'est purement illusoire. Il n'y a pas du tout de vidéo, rien du tout, c'est juste notre cerveau qui crée par des mécanismes complexes le mouvement et qui considère que les deux objets bougent alors qu'ils ne bougent pas. Donc vous voyez que nos yeux nous trompent, il faut vraiment tenter de deviner ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est un peu ce que disait notre intervenant tout à l'heure en montrant cette photo sur le boulevard du Temple. On voit la première trace d'un homme jamais enregistré sur une surface photographique qui est en train de se faire brosser les pieds. Aujourd'hui encore on arrive par le même procédé à créer des environnements complètement vides, notamment par exemple des villes, des vues de Paris ou de Bruxelles ou de New York complètement vides en utilisant exactement le même procédé. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce qu'on est dans le faux ? C'est difficile à dire. Je reviens sur une petite définition du deepfake. Le deepfake, donc c'est comme on l'a vu, c'est un mot porte-manteau, un mot qui est composé de deux parties. Donc le deep, c'est pour la partie deep learning qui est un champ de la recherche en intelligence artificielle. Donc il y a un cadre théorique de l'apprentissage automatique qui remonte évidemment aux travaux de Turing dans les années 60 qui font appel à toute la partie cybernétique. Notez que ce qui est intéressant déjà, c'est qu'à partir du moment où on commence à évoquer la notion d'intelligence artificielle, il y a déjà un mensonge, y compris dans le test qu'a inventé Turing pour vérifier qu'on a bien affaire à une intelligence artificielle, puisque le test consiste à mentir sur la nature de la personne qui raconte un discours. On place un observateur dans une pièce et il y a deux discours qui lui sont prononcés, enfin qui lui sont passés. L'un qui est tenu par un être humain et l'autre qui est tenu par une intelligence artificielle. Si l'individu témoin confond l'un avec l'autre, alors l'intelligence artificielle est élevé au rang de véritable intelligence. Et donc c'est un mensonge dès le départ, on se trouve déjà dans un mensonge. Le deep learning s'appuie donc sur un système de réseaux neuronaux, des réseaux de neurones formels qui imitent dans une certaine mesure le fonctionnement de notre cerveau. Ce sont des recherches qui ont été très très longues et les premiers, on va dire que les dernières évolutions en 1991 ont commencé vraiment à donner quelque chose d'intéressant pour développer ensuite les technologies de deep learning et notamment de reconnaissance de visage, puisque c'est vers ça que l'armée avait dirigé notamment un certain nombre de recherches. Évidemment, fake, je ne vous fais pas l'injure de vous expliquer ce que c'est, c'est la désinformation, c'est un phénomène qu'on a vu précédemment. Mais les deep fakes, c'est quand on évoque le terme deep fake, on imagine cette vidéo qui est manipulée par des réseaux de neurones. Il faut savoir que le deep fake en premier lieu, c'est aussi le nom deep fake, you slash deep fake, c'est le nom de l'utilisateur sur le réseau social Reddit, qui a popularisé ce type de contenu, donc un peu comme Frigidaire ou Monsieur Poubelle. L'auteur a donné son nom au produit et donc on a tendance à penser toujours que les deep fake sont un ensemble de vues, soit de vidéos ou de contenus manipulés par des réseaux de neurones. En réalité, c'est aussi une technologie qui est soutenue par un ensemble d'autres technologies. Ça s'inscrit dans un écosystème qui fait bloc, qui fait rhizome, qui s'entretient, qui se développe, qui devient, qui s'appuie l'un sur l'autre. On va avoir des technologies de détection faciale, on va avoir des technologies d'intelligence artificielle, on va avoir un ensemble de bases de données qui vont être collectées, donc des logiciels qui vont gérer cette base de données. On va avoir tout un ensemble de logiciels qui vont permettre des manipulations. En gros, on est dans un ensemble de technologies qui avancent tranquillement, mais qui ont un impact profond sur les sociétés dans lesquelles on vit. C'est aussi un objet culturel, puisque, évidemment, c'est un objet qui permet la satire, qui permet aussi de créer des deepporn, les vidéos dont on a parlé, et qui remet aussi en question, quelque part, les rapports de pouvoir entre individus. Évidemment, ce qu'on disait, c'est que les premiers deepfakes sont avant tout des deepporn, donc des vidéos pornographiques. C'est encore le cas, ça a été toujours, et c'est bien là le problème, c'est-à-dire qu'on a tendance à oublier, à la fois dans les médias et souvent dans les recherches, que c'est principalement ça, l'utilisation des deepfakes aujourd'hui. On est à 95, voire même plus, 95% d'utilisation du système, de la technologie pour fabriquer des deepporn. On est à plus de 200 actrices connues qui ont vu leur visage utilisé dans ces deepporn, mais pas que, aussi des femmes anonymes, des femmes journalistes, des femmes de pouvoir, des femmes politiques, des femmes avocates, dont on a utilisé le visage pour les insérer dans ces vidéos, afin de les faire taire, de les manipuler, de leur interdire la parole, de les priver de leur influence, bref, tout ça pour leur interdire d'exister. Ou alors, tout simplement, pour se venger d'une supposée humiliation. On a ça, évidemment, dans le revenge porn. C'est pour ça que je vous disais que ça modifie les rapports de pouvoir entre un milieu édu. Clairement, le deepfake est produit généralement par des hommes aux alentours de 30, 40 ans, jeunes, relativement jeunes, en tout cas, qui maîtrisent la technologie pour des raisons manipulatoires envers les femmes. C'est réellement ça le gros problème. Alors après, évidemment, on a la partie un peu plus fun, on va dire, avec des deepfakes satiriques qu'on retrouve dans le cinéma. On a vu, alors là, on est dans un deepfake mi-politique, mi-satirique, on en a parlé. Ici, c'est une vidéo de Control Shipface, qui est un auteur assez connu, je vous place ça très rapidement, mais qui, grosso modo, met en œuvre Bill Eider, qui est ce personnage-là, qui est un acteur américain. Et successivement, il fait des imitations de Robert de Niro, de Schwarzenegger, et on voit apparaître sur son visage, le visage de Robert de Niro et de Schwarzenegger. Je vous laisserai la présentation pour que vous puissiez éventuellement aller voir ces vidéos. Le plus connu, en tout cas, le plus récent d'entre eux, c'est pas Tom Cruise, c'est Miles Fisher, qui a été, qui s'est transformé en Tom Cruise sous l'action de Chris Yume, dont vous voyez, qui est aussi un créateur de deepfakes. C'est le plus connu, il a fait un tabac monstrueux, là, ces derniers temps, ça fait à peu près un an maintenant. Et puis, naturellement, la guerre en Ukraine a aussi amené son lot de deepfakes. Là, vous voyez Poutine qui est inséré dans une séquence d'Inglorious Bastards de Tarantino. Très récemment, on a eu également aussi le deepfake de Wladimir Zeneski, qui lui, pour le coup, a annoncé la reddition de l'armée ukrainienne, et qui a été heureusement très vite identifié, mais qui aurait pu poser un certain nombre de problèmes. Et ici, vous avez tous reconnu Luke Skywalker, qui n'est pas Mark Hamill tel qu'on pourrait le penser, mais qui est un acteur sur lequel on a déjà fait, bien évidemment, le visage de Mark Hamill rajeuni, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on voit que dans l'industrie du cinéma, l'industrie du cinéma se sert du web pour progresser, puisque l'auteur qui a réalisé, le créateur de ce deepfake-là, qui travaille maintenant pour Disney, était un ancien créateur de deepfakes créatif, pour le coup, qui avait déjà réalisé un certain nombre de choses, dont le deepfake de la princesse Leïa. Et donc, il a été repéré, puis embauché par Disney pour continuer ses travaux. Alors évidemment, il y a aussi des expériences plus artistiques, on va dire, notamment avec le deepfake de Richard Nixon dans In Event of Moon Disaster. Je ne sais pas, je n'allais pas voir si certains étaient présents à l'époque des premiers pas sur la Lune, mais l'enjeu était tel que globalement, la présidence américaine avait prévu un deuxième discours pour indiquer à la nation américaine que les astronautes étaient morts sur la Lune, puisqu'ils n'avaient pas pu redécoller. On a retrouvé ce discours, bien évidemment, et toute une installation a été recréée autour de ce discours pour mettre en scène un Nixon plus vrai que nature avec sa vraie voix pour raconter, pour lire ce discours. Donc, ça illustre, on va dire, un passage de l'histoire américaine récente. Salvador Dali, qui est en fait un deepfake et qui accueille les visiteurs au muséum Dali en Floride. Et donc là, pour le coup, on peut se promener à travers le musée avec l'accompagnement de Salvador Dali, qui peut même prendre des selfies avec nous. Et évidemment, il y a des faits divers, un peu plus sérieux, notamment cette allégation de deepfake, puisque le deepfake est à la fois un objet technologique bien tangible, mais aussi une allégation. C'est-à-dire qu'on fait appel souvent à l'excuse du deepfake pour prétendre que quelque chose s'est passé. Là, dans le cas du Gabon, notamment, on se retrouve avec un coup d'État qui éclate sous prétexte que le président gabonais serait un deepfake. Il n'en était rien, il y avait juste eu un AVC. Il avait fait une intervention télévisée où il apparaissait diminué et tout le monde a cru que c'était un deepfake. Et ça a couru sur les réseaux sociaux au Gabon jusqu'à, on va dire, allumé la mèche d'une tension qui était déjà présente par ailleurs, mais qui a permis à certains militaires d'effectuer une tentative de coup d'État. Par ailleurs, on a aussi des deepfakes sur Joe Biden qui racontent n'importe quoi. Alors, pas le vrai président, le faux, bien évidemment. Et là, vous avez... Alors, je suis désolé, le nom m'échappe, mais grosso modo, c'est le président sud-coréen, enfin le nouveau président sud-coréen, alors candidat à la présidentielle, qui s'est fait faire un deepfake de lui-même pour répondre aux questions des internautes et des électeurs, notamment pendant la campagne. Donc, vous voyez que ça peut être également un instrument politique. En Inde, on a eu également aussi un candidat du parti BJP aux élections législatives locales, qui a utilisé le deepfake pour pouvoir communiquer dans deux ou trois langues différentes, feignant de parler ces langues-là, alors qu'il ne les parlait pas vraiment. Évidemment, le deepfake de Poutine, qui lui annonce, demande aux pays occidentaux des sanctions contre sa politique et son invasion de l'Ukraine. Donc ça, c'est autoflagellation. Et puis, on en vient aussi à des faits divers de ce type-là. Une mère qui a été accusée à tort d'avoir utilisé un deepfake pour faire chanter une adolescente qui faisait partie d'un groupe de cheerleaders aux États-Unis, elle voulait en fait que sa fille soit promue chef des cheerleaders, et donc elle a essayé de, disait-on à l'époque, d'utiliser des deepfakes pour, comment dirais-je, diminuer la crédibilité de la concurrente de sa fille. Il n'en était rien. C'était en réalité la concurrente de la fille qui avait, pour échapper à une punition certaine, alors qu'elle avait fumé d'un marijuana, qui avait dit à ses parents que la mère de sa copine avait créé un deepfake. Vous voyez qu'il y a toutes sortes d'allégations qui peuvent aussi tourner autour des deepfakes. En France, Dieudonné, par exemple, l'ancien humoriste tourné un peu bizarre sur YouTube, a allégé, a prétendu que certaines vidéos qui étaient montrées à un procès étaient un deepfake, alors qu'en fait, il n'en était rien. C'était bien ces vidéos dans lesquelles je donnais propos douteux. Donc, vous voyez que, grosso modo, les deepfakes ont des effets dans la réalité, à la fois parce qu'ils sont tangibles, ils existent en tant qu'objets culturels, en tant qu'objets médiatiques, mais ils peuvent aussi avoir des effets dans la réalité en tant que concept pur et dur autour de ces notions de désinformation, etc. Les deepfakes deviennent de plus en plus faciles à produire, même si on est encore loin d'une utilisation massive pour les deepfakes les plus crédibles. On peut effectivement télécharger un certain nombre d'applications qui permettent de réaliser des petits deepfakes, mais globalement, ça reste encore relativement compliqué. Il y a une communauté d'amateurs qui travaille dessus, qui notamment se réunissent sur des forums qui sont disponibles sur les fameux sites pornographiques qui diffusent des deepfakes pornos. Il y a un certain nombre d'activistes ou de partis politiques qui utilisent, comme je vous ai montré, ces deepfakes pour propager soit des messages politiques, soit des messages d'activisme. Je crois qu'en Belgique, d'ailleurs, c'est votre première ministre, Sophie Wilmes, qui a été l'objet d'un deepfake par Extinction Rebellion, qui lui avait fait prêter un discours pro-environnement, alors que ce n'était pas exactement la nature de ce qu'elle disait. Il peut y avoir des acteurs de l'industrie du divertissement, évidemment, on l'a vu à travers Hollywood, à travers tout un tas de choses. Et puis, il peut y avoir aussi, évidemment, des criminels, des personnes mal intentionnées, dont on verra quelques exemples très, très rapidement après. Pour ce qui est de la production des deepfakes, il y a différents logiciels qui sont, par ailleurs, disponibles gratuitement en ligne, en version open source, sur un site qui s'appelle GitHub, qui est très connu des développeurs partout dans le monde. Donc là, vous avez deux exemples de noms qui sont de logiciels, il y en a d'autres. Normalement, en fait, ces logiciels sont toujours utilisés dans leur première version. Il y a eu quelques évolutions, mais globalement, on est dans une technologie qui vieillit. Et donc, il faut savoir que toutes les nouveautés technologiques sont à venir et ne sont pas encore disponibles au public, bien heureusement. Et donc, ça nécessite, évidemment, une intervention humaine pour le faire. Alors, la question, c'est de savoir si les deepfakes sont une menace. Alors, là, pour le coup, moi, je dirais que oui, ma sœur, elle n'y croit pas. Ce n'est pas quelque chose dont elle pense qu'il puisse poser problème. En revanche, on pense qu'on peut faire la différence et ça, c'est plutôt intéressant. Mon autre sœur, elle, croit un tout petit peu plus. Elle se dit que ça devient compliqué, effectivement, de discerner le vrai du faux. Sa cousine, également, se pose deux, trois questions. Alors, et ma tante est, elle, complètement dubitative par rapport au sujet. Vous avez compris que ce n'est ni ma tante, ni ma sœur, ni ma cousine. C'est, en fait, un deepfake, une personne générée par ordinateur. Donc, je suis parti de la photo de gauche et j'ai rajouté des éléments, petit à petit, en la vieillissant, en changeant la couleur des cheveux, mettant des lunettes, etc. C'est un peu le même système qu'on retrouve sur 10 personnes « Does not exist » et qu'on peut combiner avec d'autres types de filtres. Donc, vous voyez qu'on peut vieillir une personne, la rajeunir, lui rajouter des cheveux, une barbe. C'est tout à fait impressionnant. J'aurais dû mettre la photo que j'ai réalisée de moi vieux. Elle est particulièrement drôle. Mais en même temps, je ne blanchis pas des cheveux, donc tout va bien. La sécurité, la crédibilité, l'authenticité, c'est bien ça le problème aujourd'hui. En tout cas, pour certains, on a au moins quelques exemples d'utilisation de profils qui ont été générés à l'aide du service dont je vous ai présenté à l'instant les performances. On a Maisie Kingsley et Katie Jones qui ont été soupçonnées, qui sont des comptes sur LinkedIn reliés à des faux profils et des fausses identités sur le web qui ont permis, en fait, ces comptes ont essayé de prendre contact avec un certain nombre de profils importants aux États-Unis, soit dans la défense, soit dans la technologie. Il s'agissait certainement d'espionnage mené par les Russes. En tout cas, c'est ce que la CIA avait conclu. On a Olivier Taylor aussi, qui est un jeune barista, qui a un master en sciences politiques qui n'existe absolument pas et dont le visage est complètement généré par le médiateur, mais qui a conduit les mêmes opérations de renseignement. Et puis, plus récemment, on a eu Irina Kerimova et Vladimir Bandarenko qui se sont illustrés en soutien à Poutine pendant la guerre en Ukraine, enfin, qui continue d'ailleurs. Et donc, en fait, ce sont des profils qui ont été inventés pour soutenir la propagande russe auprès des Ukrainiens. Donc, très rapidement, je termine là-dessus. Comment identifier un deepfake ? Vous voyez que, alors, globalement, la structure est assez particulière, et ça, il faut le voir, c'est qu'elle est extrêmement symétrique. Vous voyez que les yeux sont… Là, on a 1088 images qui ont été superposées et on retrouve exactement les patterns, la bouche, le nez, les yeux, puisque, en fait, l'intelligence artificielle travaille sur des principes de symétrie, ce qui tombe bien parce qu'on est particulièrement sensible, en fait, à la symétrie. On aime la symétrie. Et une étude récente a montré qu'en fait, on était plus enclin à faire confiance à des portraits artificiels, synthétiques, plutôt qu'à de véritables photos de personnes. Donc, dites-vous que si vous faites confiance énormément à quelqu'un, peut-être que c'est un d'autres pays. Vérifiez, on ne sait jamais. Juste pour vous donner des clés, regardez les contours du visage, s'il est imprécis, s'il a ce qu'on appelle des artefacts, et des choses un peu étranges dans les cheveux, entre la base du front, par ici, alors moi, je n'ai pas de cheveux, donc ça ne se voit pas, mais les reflets aussi dans les yeux peuvent être identiques, peuvent être, comme ils sont générés systématiquement, en fait, les formes peuvent être identiques, alors que dans la réalité, ça n'existe pas. Voilà, des textures qui ne semblent pas naturelles, les deepfakes audio, la voix peut-être métallique, enfin, voilà, il peut y avoir des choses un peu étranges qui se passent, mais n'exagérez pas, c'est-à-dire que tous les médias ne sont pas des deepfakes. On a évidemment un problème, on a un sujet de détection aujourd'hui, les logiciels aujourd'hui qui sont utilisés ne sont pas très, très performants, donc pas de bonnes nouvelles sur ce front-là. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est quand même de repenser à la fois les méthodes pour approcher cette technique, et puis il faut renforcer, évidemment, notre réflexion à la fois préventive à travers l'éducation aux médias, à travers un certain nombre de législations qui doivent être pensées, réfléchies pour une application à travers les deepfakes, et évidemment, une réflexion autour de la place de la technologie dans nos sociétés et de son acceptation. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.